Il est toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Hier, la discussion qui a eu certainement des frères et des sœurs de Bonneuil ont posé des questions par rapport à Alphidia. Il faut savoir qu'Allah Azzawajal, dans la sharia, a autorisé « sahibu al-maladim mouzmin » « celui qui est malade, une maladie inquirissable, Allah Azzawajal l'a autorisé à manger. Allah Azzawajal l'a autorisé à manger celle qui est, comme il a été mentionné par les ulamas, celle qui est enceinte. » « Al-marid al-mouzmin » « celui qui a une maladie inquirissable, qui ne se guérit pas. » « Comme certains ont le diabète, l'attention qu'Allah nous en préserve, ils sont obligés de manger. » « Allah Azzawajal l'a autorisé à manger. » « Seulement, Allah Azzawajal l'a mis en place ce qu'on appelle « Alphidia » « Fafidia tu ta'am ou moussakin ou miskin » « Cette fidia, le ressenti, c'est ce qu'on avait vu hier. » « Beaucoup de questions ont été posées dans ce sujet. » « Elle est de combien, la fidia ? » « Elle est de combien ? » « Certainement, l'imam Malik, déjà à la base, il ne voit pas l'obligation de fidia. » « Ce n'est pas une obligation. » « Il est celui qui peut la sortir, il la sort. » « Et celui qui ne veut pas la sortir, il ne la sort pas. » « Mais Alphidia, dans ce qu'il faut sortir, il n'y a pas un texte clair qui nous dit la quantité. » « La quantité qu'il faut. » « Ce qui a été retenu par les ulama et les fouqahaïs comme il l'a mentionné. » « Il a dit qu'Anas ibn Malik, quand il est arrivé à un certain âge, il était très vieux, il n'arrivait plus à faire le jeûne. » « Il réunissait à chaque Ramadan, il réunissait 30 miskin. » « Il leur donnait à manger jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. » « Et c'est ça ce qui a été retenu par la plupart, comme les plus grands savants de Shanaqita. » « C'est ce qu'ils retiennent comme avis. » « C'est l'avis qui nous paraît le plus sûr. » « C'est un sahabi, c'est un sahabi qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « C'est un sahabi qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain temps. » « Donc, quand il est arrivé au Ramadan, il n'arrivait plus à jeûner. » « Il était avancé dans l'âge, il ne pouvait pas jeûner. » « Et c'est le cas de celui qui est malade, la maladie al-Qurisab, ça ne se soigne pas. » « Le malade temporaire, Allah l'a mentionné dans le Qur'an. » « Celui qui est malade pendant Ramadan, mais après Ramadan, il est guéri, il rattrape les jours. » « Celui qui a une maladie al-Qurisab, Allah l'a autorisé à manger. » « À côté de ça, il sort une fidya, comme je l'ai dit, chez les malikites, rahmatullahi alayhim, ils voient que ce n'est pas une obligation. » « Ce n'est pas une obligation de sortir la fidya. » « Certainement, à travers le temps, on a vu que c'était un sujet qui était discuté entre les ulama. » « Ils ne l'ont pas laissé. » « Il n'y a pas un texte clair pour nous montrer la quantité exacte. » « Ce que vous entendez chez les shafirites de Moud, ou vous entendez le un quart d'un Moud, le un quart d'un Sa'a, un Moud. » « Chez les malikites, ce n'est qu'un ishtihad. » « Et le meilleur des ishtihad, comme il a été mentionné par les ulama, rahmatullahi alayhim, comme Cheikh Salim, Moud al-Adoud, les grands ulama. » « Ils retiennent cet avis, l'avis de Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhim. » « Ils réunissaient 30 pauvres, ils les nourrissaient jusqu'à ce qu'ils n'ont plus faim. » « Certainement, les règles qui ont été imposées par les ulama, rahmatullahi alayhim, il ne faut pas les donner à un seul pauvre. » « Il faut la diversifier, il faut prendre plusieurs pauvres et les redonner. » « Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, laissez-les, incha'Allah, sur la page de la mosquée, et on vous répondra, incha'Allah, par rapport à ça. » « Seulement, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas un texte clair pour nous montrer la quantité à sortir. » « Il n'y a pas de texte clair. » « Tout ce que vous avez entendu chez les shafirites, chez les malikites, un Moud, la moitié d'un Sa'a, le un quart d'un Sa'a, cela, ce n'est qu'un ishtihad de leur part. » « La réalité, il n'y a pas de texte pour ne définir la quantité qu'il faut. » « Si vous posez la question à un malikite, étudiez par exemple le zakat al-fitr alayha 7 euros, il faut sortir 2,50 euros. » « Ou si vous demandez un shafiri, il va vous dire, sortez 3,50 euros. » « Mais ce n'est qu'un ishtihad. » « L'essentiel à retenir, c'est de réunir tant que pauvres, leur cuisiner à la fin du Ramadan, leur cuisiner et leur donner la nourriture jusqu'à ce qu'ils n'ont plus faim. » « Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. »